Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne youtube pour apprendre à coudre alors on est confiné il pleut c'est l'automne on sait pas quoi faire qu'est ce qu'on fait on va coudre un beau calendrier de l'avant le père noël rock'n'roll je vais vous expliquer pas à pas comment faire mais cette fois ci le tuto va être un petit peu différent de d'habitude puisque d'habitude je vous filme chaque étape pas à pas mais là en fait c'est un patron pdf que j'avais préparé pour un atelier couture il ya quelques années du coup je vais vous expliquer comment le télécharger l'imprimer en taille réelle et je vais également pardon vous donner quelques petites astuces pour bien le réussir donc tout d'abord première manoeuvre on va sur le site d'apprendre à coudre.com le lien s'affiche juste au dessus de ma tête vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous allez arriver sur le site web vous allez sur l'article du calendrier de l'avant vous cliquez ici sur le lien coudre un calendrier de l'avant et ça va vous télécharger un pdf comme ceci de 31 pages vous retrouvez notamment la liste des fournitures que vous retrouvez aussi dans le corps du de l'article de blog avec des liens vers les différentes fournitures si vous n'arrivez pas à trouver facilement à noter que le père noël terminé va mesurer 80 cm de haut par 50 cm de large donc oui il fallait bien faire un gros père noël pour pouvoir placer les 24 petites poches afin de ranger les petits cadeaux ou les petits mots ou les petites énigmes ce sera à vous de voir ce que vous voulez faire et vous allez devoir imprimer les 24 dernières pages donc de la page 8 à la page 31 donc pour l'instant je passe les instructions pour vous montrer qu'en fait voilà ça c'est les pages du patron vous voyez vous avez notamment là un repère souvent sur les patrons on a ce petit repère ce carré doit mesurer 1 cm par 1 cm donc il va falloir que vous imprimiez en taille réelle surtout n'essayez pas souvent l'imprimante propose de maximiser la surface de la page et d'imprimer en plus gros il faut jamais faire ça avec un patron et une fois qu'il sera imprimé vous pourrez vérifier avec une règle que ce carré mesure bien 1 cm par 1 cm d'ailleurs commencer par imprimer cette page à la limite n'imprimez pas tout pour vous rendre compte que finalement vous n'êtes pas au bon format après ce n'est pas un vêtement ça reste un calendrier si c'est un petit peu plus grand c'est pas grave du tout si c'est un peu plus petit ma foi c'est pas dramatique après c'est sûr que si votre carré fait un demi centimètre au lieu d'un centimètre vous aurez un petit souci donc vous voyez que le patron comme c'est un très grand dessin en format taille réelle est réparti sur différentes pages vous allez devoir l'imprimer alors en noir et blanc c'est pas la peine d'imprimer d'imprimer en couleur et vous allez coller avec du scotch les parties ensemble alors vous allez voir une fois qu'on commence à les mettre ensemble ça paraît assez évident la vue comme ça ça paraît un peu barbare mais vous allez très bien y arriver l'idée c'est qu'après vous ayez une grande feuille 20 24 feuilles collées ensemble et vous allez pouvoir découper comme pour comme pour un patron pour faire des vêtements découper autour de chaque pièce et ainsi la reporter sur la feutrine ou les pièces de simili cuir donc vous imprimez vous collez vous découper tout ça pour avoir toutes vos petites pièces de patron ou vous décalquez comme vous préférez et ensuite on va remonter voilà tout en haut pour que je vous explique les différentes petites étapes alors vous allez retrouver le support par écrit donc je vous explique rapidement je vous donne juste quelques astuces au passage pendant que pendant que je suis là sur la vidéo pour vous aider à réaliser tout ça surtout si vous êtes débutant ou débutante en couture vous commencez par tracer le visage sur la feutrine rose les deux joues dans la feutrine rouge et les yeux je vous ai dit que vous pouviez c'est ce que j'ai fait moi j'ai utilisé des chutes de simili cuir noir mais si vous êtes débutant ou débutante que vous n'avez pas de pieds téflon pour coudre le cuir ou que vous ne cousez vraiment pas depuis longtemps vous pouvez aussi utiliser de la feutrine noire et de cette manière ou du polaire noir de cette manière les yeux seront très faciles à coudre après si vous voulez vous essayez aussi mili cuir allez-y mais mettez bien un pieds téflon vous pouvez mettre de la colle c'est juste temporaire de la colle derrière vos pièces derrière les yeux derrière les joues afin que ça reste bien en place lors de la couture vous avez pu voir dans la vidéo par exemple pour coudre un appliqué dans le tuto que j'utilise souvent du papier double face autocollant double face pour appliquer les pièces et les sécuriser lors de la couture ça facilite grandement le travail donc vous cousez vos pièces vous cousez les yeux au milieu d'accord vous faites une couture au point droit au milieu des yeux vous faites bien les noeuds à l'arrière pour ne pas que vos fils se défasse à la longue et vous faites également une couture tout le tour des joues ensuite vous allez positionner le visage du père noël sur le corps et vous allez mettre la barbe par dessus et épinglé comme vous voyez dans mon comme vous voyez sur ma petite photo ici et vous allez coudre au point droit tout le pourtour donc vous allez coudre vous vous voyez ma souris vraiment en suivant la ligne du visage pour que ça soit plus joli vous allez coudre au point droit ici vous pensez bien à faire un point d'arrêt au départ et à l'arrivée pour sécuriser la couture et ou alors à faire des noeuds sur l'envers du tissu et vous allez aussi coudre sur le pourtour à l'extérieur en essayant de suivre le plus possible la barbe pour que ce soit joli ensuite vous avez ce résultat vous allez coller le pompon blanc au bout du chapeau du père noël mais vous ne le cousez pas pour le moment d'accord on va positionner les belles moustaches du père noël et vous allez de la même manière avec du fil blanc coudre tout autour des moustaches les deux moustaches en plus ça tombe bien on vient de coudre la barbe donc on n'a même pas besoin de changer de fil donc c'est top vous positionnez les lunettes même chose si vous n'êtes pas à l'aise en couture plutôt que du simili cuir vous pouvez utiliser de la feutrine grise de la feutrine après si vous voulez que votre père noël et les lunettes violettes ou roses voilà vous pouvez le customiser selon votre envie donc vous positionnez les lunettes et vous les cousez alors vous allez pouvoir je vais zoomer un petit peu voilà et vous allez voir que moi j'ai fait deux coutures une sur l'extérieur tout le tour et une à l'intérieur donc c'est à vous de voir à quel point vous vous sentez à l'aise si vous vous sentez pas très à l'aise ce que je vous conseille de faire c'est de faire une couture au milieu donc de faire un cercle au milieu vous faites pareil pour l'autre lunettes et puis après vous faites le petit trait pour rejoindre rejoindre le tout le tout ensemble ensuite vous posez la bouche parce que je vous ai pas dit je vous ai pas dit donc vous posez vous cousez la bouche ou la langue je sais pas la bouche du père noël ensuite vous allez retourner votre père noël sur l'envers et vous allez en coller les bras parce qu'en fait l'idée c'est que les bras tiennent bien droit c'est un père noël rock'n roll donc on veut pas qu'il ait le bras qui tombe vous allez mettre trois couches successives d'entoilage alors moi j'utilise de la gliseline h250 qui est assez épaisse et du coup j'en mets trois couches donc en fait ce que vous regardez que votre bras est l'air de tenir un petit peu quand il sera le long du mur quoi ça va vous permettre de voir si vous avez mis assez de gliseline ou pas et on fait pareil on ajoute une petite couche d'entoilage sous le bonnet pour que le pompon tienne bien droit aussi accroché au mur même chose si vous estimez que le pompon a tendance un peu à tomber vous pouvez rajouter une deuxième couche voire une troisième couche d'entoilage en plus c'est bien parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir très large donc vous pouvez utiliser des chutes d'entoilage d'autres ouvrages que vous avez fait précédemment ensuite vous allez épingler les cases alors moi j'ai mes j'en ai combien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 blanches le reste rouge donc à vous de voir pour les positionner pour que ce que ce soit sympa les positionner sur le coup le corps du père noël et ensuite vous allez les coudes sur trois côtés on pense à faire un point d'arrêt au début quand on laisse son aiguille planter sur le son aiguille bien enfoncé dans le tissu on lève le pied presseur on fait pivoter son ouvrage pour tourner même chose dans l'autre coin un point d'arrêt et on fait ça pour les 24 poches avec du fil blanc pour les poches blanches et du fil rouge pour les poches rouges si vous avez la chance d'avoir une machine de découpe tils caméo ou cricket vous pouvez avec du flex noir imprimer les numéros qui viendront décorer les poches et puis les appliquer au fer à repasser sinon vous pouvez vous servir d'un feutre spécial tissu ou alors si vous savez broder vous pouvez broder les numéros sur sur les cases ensuite on va coudre le dos du père noël vous prenez votre polaire ou votre feutrine blanche vous allez épingler le père noël sur la feutrine blanche sans l'avoir découpé au préalable comme ça si ça bouge un peu il y aura il y aura aucun souci et on va coudre on va coudre tout le tour à une exception près il va falloir laisser un passage afin de glisser le bâton en bois avec la ficelle pour venir tenir notre père noël donc au niveau du bonnet de chaque côté vous allez laisser un trou pour faire ça on fait un point d'arrêt on coud alors pas ici mais là on commence on commence ici tac et là quand on arrive ici à peu près on va on va faire un point d'arrêt on arrête notre couture on laisse un centimètre et demi de trou selon la largeur du bâton que vous avez acheté et on repart pour faire le tour du père noël tac 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 ici on fait bien tout le tour hop et ici on fait attention de laisser un trou également pour on fait notre point d'arrêt un petit peu avant avant on ne rejoint pas complètement notre couture pour pouvoir glisser notre bâton ici au niveau de la tête ça ça servira à suspendre le père noël on coud le pompon on coud on ajoute on colle et on coud les gants et les bottes et ensuite on vient insérer le bâton dans le père noël enfin dans son bonnet plutôt avec avec une petite cordelette donc moi j'avais trouvé ces bâtons chez perlenco je vais essayer de vous retrouver le lien et de vous le mettre dans l'article dans l'article de blog après on doit pouvoir trouver ailleurs où vous prenez une petite baguette c'est pas non plus très compliqué une baguette ronde peut-être il ya vous avez une baguette ronde qui traîne dans votre garage une perceuse de trous un morceau de ficelle et voilà mcgiver tatin pour ceux qui connaissent vous avez votre baguette en bois pour accrocher votre père noël et ensuite dans les pochettes vous pouvez soit glisser des bonbons moi ce que j'aime bien faire je mets des énigmes en fait je fais des charades et les enfants doivent trouver un lieu de la maison dans le et du coup une fois qu'ils ont trouvé cette cachette c'est là que je cache des petites des petits jouets des petites babioles j'ai envie de dire ça dépend des années mais ils aiment bien ça parce que du coup ça fait une énigme et j'alterne avec un coup des bonbons un coup un petit jouet donc voilà j'espère que les explications sont claires si vous avez des questions n'hésitez pas à poster votre question en commentaire de cette vidéo likez partagez et puis si vous aimez les tutos et bien je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée voilà je vous dis à très bientôt et puis joyeux noël salut